Ça donne vraiment l'impression de l'hiver et de la féerie et c'est vrai que c'est la troisième année qu'on l'installe en fait et la ville a fait cette acquisition et maintenant est ravie parce que c'est une acquisition durable. La patinoire c'est vraiment pour nous approcher des fêtes de Noël, donc c'est le premier week-end et ce sera ouvert tous les week-ends et toutes les vacances de Noël. Donc c'est vraiment un lieu magique pour les familles. C'est ouvert jusqu'à 20h, pas la patinoire mais le parc parce que les illuminations sont exceptionnelles. Donc dès qu'il fait noir c'est fait Eric. La patinoire elle est venue de l'idée déjà du parc qui est magnifique, qui était déjà très utilisé par beaucoup de marquois et d'autres personnes et la ville souhaitait encore approfondir ce côté famille qui est très important pour toute l'équipe. Donc aujourd'hui on a la chance d'avoir un lieu magique avec un truc en plus que personne n'a dans la métropole, c'est une patinoire et en plus accessible à tous gratuitement. Et à côté de ça on a mis aussi en place plus de 30 illuminations qui permettent vraiment aux enfants d'avoir plein d'étoiles dans les yeux et d'attendre le Père Noël avec impatience. C'est bien parce que c'est proche de chez nous, on peut s'y amuser en famille ou entre amis, c'est super. Ici en plus les décorations elles sont superbes, c'est magnifique, c'est un endroit de rêve. Et c'est rigolo et ça nous apprend à patiner et j'aime bien. Alors c'est vraiment super d'emmener ces enfants à la ferme aux oies parce que déjà il y a la lettre au Père Noël, enfin la boîte aux lettres, donc c'est trop trop bien. Et ensuite ils peuvent s'amuser au toboggan, faire un petit tour de patinois, il y en a pour tous les âges et tous les goûts, c'est trop bien.